Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui dans Forza Horizon 5 pour répondre aux questions des abonnés. Et on m'a plusieurs fois posé la question, comment faire la distinction, course de rue, duel nocturne, réaction en chaîne, réaliser 4 prouesses à la chaîne ultime dans des duels nocturnes pour gagner 500 points. Je vais vous montrer ça. La première chose qu'on va faire, c'est utiliser l'exomotive Exocet Off-Road Forza Edition de 2018. Alors, cette voiture est une voiture exclusive que vous pouvez obtenir soit par tirage, soit par les épreuves saisonnières, la sélection du festival ou la boutique du Fort Saton. Mais vous pouvez l'acheter pour pas cher à la salle des ventes. Je vais vous montrer ça. On va sur l'onglet Acheter des voitures neuves et d'occasion. On fait oui. On va à la salle des ventes. Vous faites Rechercher Vente. Vous mettez comme constructeur Exomotif et comme modèle Exocet Or FE. Vous recherchez et vous voyez qu'il y en a un paquet pour 282 000, 352 000, 282 000. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous en achetez une tout simplement. Quand vous avez votre voiture, vous allez dans le menu Voiture et vous faites Maîtrise de voiture. Et vous débloquez ceci. Ce point-ci, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Celui-ci, 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 celui-là, celui-là et celui-là. Tout simplement pour faire plus rapidement des prouesses à la chaîne ultime et pour que ça dure plus longtemps, que ce soit plus facile. Donc vous commencez déjà par débloquer tout ça. C'est très important. Ça va vous faciliter la vie. Pour faire nos 4 prouesses ultimes, on va utiliser la course Toyota Celica de 2003 qui est un duel nocturne ici. Le Festival Horizon Mexique est ici. Vous remontez tout droit. Un petit peu à gauche. Et ici, vous trouvez Toyota Celica de 2003. C'est ce duel nocturne là qu'on va faire. Ici, vous avez l'antenne Horizon Baya. Et donc vous avez un bon point de repère. Et c'est ce duel nocturne là qu'on va utiliser. C'est parti. Alors ce qu'on va faire pour faire nos prouesses à la chaîne ultime, c'est entre 2 checkpoints, sans trop s'éloigner de la route, on va faire toute une série de prouesses. Casser des cactus, casser des plantes, déraper, faire des dérapages, etc. Il faut faire ça en ne quittant pas trop la route, sinon ça va invalider. Il va dire que vous devez retourner sur la route et vous faites vos prouesses ultimes à cet endroit là. Je vais vous montrer. On va le faire tout de suite. On s'inscrit à l'épreuve. On fait solo. On prend l'épreuve Toyota Celica. Et on prend la voiture qu'on a choisie, c'est-à-dire l'Exocet Off-Road Forza Edition qui a été modifié, comme je vous l'ai conseillé, dans la maîtrise de voiture. Pour la difficulté, vous mettez ce que vous voulez. Ça n'a pas trop d'importance. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est entre deux checkpoints, on va déraper, casser des cactus. On va vraiment essayer de faire des prouesses. Comme ce n'est pas important de gagner, vous pouvez faire ce que vous voulez. Essayez de ne pas taper des trucs inutilement. Donc ici, on va vraiment... Voilà, par exemple ici, vous avez plein de cactus. Et bien, on va casser les cactus pour faire des prouesses. Voilà, comme ceci, vous dérapez, vous essayez de sauter un peu. Ne ratez pas de checkpoint, sinon c'est foutu. Revenez bien en arrière, restez bien près de la route. Et vous faites ceci. Et ça va finir par faire une prouesse ultime. Et vous aurez votre prouesse ultime, il n'y aura pas de soucis. Vous allez encore un peu là. Vous faites de la vitesse, vous dérapez, vous faites des drifts. Vraiment comme ça. Et vous finirez par avoir votre prouesse ultime sans aucun souci. Il faut bien faire vos drifts au frein à main. Il faut bien casser les cactus. Il faut vraiment, vraiment faire des prouesses différentes pour enchaîner, pour obtenir une prouesse ultime. Vraiment, ce n'est pas évident. Vous faites un peu de vitesse aussi. Vous faites encore un peu de dérapage. Mais vous restez surtout tout près de la route. Parce que sinon, ça ne validera pas. Il faut vraiment rester près de la route. Et vous continuez. Ça finira par faire une prouesse ultime. Il me faut beaucoup de temps, c'est ça le problème en fait. Voilà, drift au frein à main. On continue. Drift au frein à main. On continue. On écrabouille des trucs. On revient. Hop, on retourne sur la route. On accélère. On continue. On casse des trucs. On casse des trucs. On fait un petit drift. On continue. Et voilà, prouesse ultime. Vous en avez une. Et vous devez faire ça quatre fois. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de gagner la course. Donc vous faites comme ça. Entre vraiment deux checkpoints. Vous ne vous éloignez pas trop de la route. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et vous le faites quatre fois. Ici, on va continuer. Je vais continuer à le faire. On essaye de ne pas rater le checkpoint. On essaye de ne rien heurter. Sinon, c'est foutu. Voilà, là, c'est un peu mal. Hop, hop, hop. Hop, c'est reparti. On va essayer de casser des trucs. Voilà, 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 voilà. Ce n'est pas évident, évident. Il ne faut surtout pas rater le checkpoint. Sinon, c'est mort. Et vous faites comme ça. Pas besoin de gagner la course. De toute façon, vous devez juste maintenir votre compteur de prouesse assez longtemps. Tout simplement pour obtenir de l'ultime, quoi. Et pour relancer, vous cassez des cactus. Vous faites un peu de vitesse. Vous redérapez. Vous dérapez. Vous voyez comment je fais, hein. Et ça finira par une prouesse ultime, de toute façon. Et ce sera bon. Voilà, ici, on fait un peu de vitesse. On redérape. On redérape ici. Alors, vous pouvez le faire rien qu'au drift. Moi, je ne sais pas le faire rien qu'au drift. Donc, moi, je le fais vraiment en cassant plein de trucs ici. Ne vous éloignez pas trop de la route, comme j'ai dit. Sinon, ça va invalider. Et ça, c'est très embêtant. Alors, ce n'est pas évident de tenir une ultime. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Voilà, ici, on va repasser là. On repasse ici. Vous pouvez prendre la rambarde ici. Ça, vous faire des carambolages. Hop. Encore des carambolages. Vous retournez. Hop, là. Vous retournez ici. Vous refaites un carambolage là. Vous retournez. Et vraiment, vous faites comme ça, jusque quand vous avez de l'ultime. Ça prend beaucoup de temps. Ce n'est pas évident. Ici encore. Hop. Quelques actus. Boulet de démunition. Hop. On va faire toute la rambarde ici. Huit la latérale. Frein en main. Hop. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Ça prend beaucoup de temps. Ce n'est pas évident. Super carambolage. Glissade latérale. On fait encore un truc ici. On en fait un là. Hop. C'est reparti. On retourne. Hop. On fait comme ça. Hop là. Carambolage ultime. Et voilà. Ce n'est pas encore bon. Procès à la chaîne. Procès à la chaîne géniale. Procès à la chaîne ultime. Et voilà. On y est. Ça fait deux. Et vous faites comme ça. Vraiment. Entre les trucs. Et je sais que ça prend énormément de temps. Ce n'est pas facile. Mais voilà. Vous voyez que c'est faisable. Alors c'est plus faisable avec cette voiture-ci. Ici de nouveau. On casse le truc. On fait un carambolage. On va essayer de faire un carambolage ultime. Voilà. Hop. 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 Super carambolage. On va essayer un carambolage ultime. Si ça va. Voilà. Je l'ai raté malheureusement. On va recommencer. On refait ça. On va tenter un carambolage ultime en cassant ici la clôture. On casse la clôture là. Voilà. On va casser la clôture. Super procès à la chaîne. Hop. On retente. Voilà. Sinon vous la refaites. Et vous faites avec le fil là ici. Vous avez votre carambolage ultime. On est déjà à 2 sur 4. C'est pas évident. Ici vous faites tout le câblage ici. Tout le. Enfin. Tout le. Voilà. Tous ces trucs là. Et vous essayez de faire des trucs ultimes. C'est pas évident. Evident. On va avancer sur le point suivant. On va essayer de faire un peu plus loin. Si encore des fils. On va essayer. Voilà. Ici. Voilà. On va faire tous les piquets. 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 Faites tous les piquets. Attention de ne pas rater votre truc. Et refaites tous les piquets. C'est faisable aussi. Un carambolage ultime. C'est encore ce qu'il y a de plus facile en fait. Voilà. Vous continuez le carambolage. Vous cassez le truc. Super carambolage. Super prowess à la chaîne. Si vous faites encore un petit carambolage. C'est bon. Je l'ai raté. Faites là avec les rambards d'ici par exemple. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Super carambolage. Carambolage à la chaîne. Et vous essayez de faire un ultime. Carambolage. Encore carambolage. Drift au frame. Vous pouvez le faire en drift aussi. Si vous arrivez à faire des drifts ultimes. On va essayer de faire avec la rambarde ici. Regardez. On prend de la rambarde là. Voilà. On prend la rambarde. Super carambolage. Voulez de démolition. On va essayer avec la rambarde ici. Voilà. Vous retournez. Super prowess à la chaîne. C'est pas vraiment pas évident. Hop. Ici. On va prendre ici le truc. Ici. Ouais. C'est pas facile facile. Là on en a déjà deux. Bon on va avancer un peu. On va essayer encore de faire des petits piquets ou quoi. Bon ici il n'y a plus rien. Sinon vous recommencez la course. Parce que vous ne devez pas le faire dans la même course. On va essayer de trouver des piquets. Bon ici il n'y en a pas. Si vous êtes un bon drifteur. Vous pouvez faire avec du drift. Bon c'est pas mon cas. Alors on va essayer de. Un truc de carambolage. Mais c'est pas évident. Sinon on recommence. Et on refait avec le carambolage. C'est possible. Je peux essayer de faire ça. Ici carambolage. Il y a peut-être moyen. Il y a pas mal de trucs ici à péter. Il y a peut-être moyen de le faire encore. Carambolage. Voilà carambolage, carambolage, carambolage. Super carambolage. Boulet de démolition. Super prowess à la chaîne. Ici peut-être voilà. Super prowess à la chaîne génial. Prowess à la chaîne génial. Carambolage ultime. Voilà. On continue à drifter et à casser les trucs. Bon ça ne suffira pas je crois. Vous voyez le principe. C'est vraiment pas évident. Un crash. Vous pourrez s'acheter un ultime. Et bien voilà. Ça fait trois. Vous avez vu. Est-ce que comme je vous dis. Vous le faites dans la brousse. Vous glissez. Vous faites des trucs. Et voilà. C'est pas évident. Vous le faites entre les trucs. Carambolage génial. Quel cactus. Carambolage ultime. Boulet de démolition. Encore un peu de chance. Ça fera le dernier. Carambolage. Je me suis un raté je crois. Drift au frein à main. Deux roues. Drift au frein à main. Super carambolage. Drift au frein à main. Carambolage génial. Drift au frein à main. Je ne sais même plus par où je dois aller. Hop. Pilotage ultime. Oui. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il y a une clôture ici. Peut-être la clôture. Je vais essayer de péter toute la clôture en ultime. Il y a encore les poteaux là. Voilà. Super carambolage. Carambolage génial. Tour d'horizon. Boulet de démolition. Super prouesse à la chaîne. Prouesse génial. Pilotage ultime. Super drift à la main. Hop. C'est reparti. Il y a des trucs à péter là. Voilà. Vous essayez de péter tous les trucs. Ça marche aussi. Boulet de démolition. Avec le boulet de démolition, on va le faire. Voilà. Hop. 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 Voilà. Génial. Un petit saut. Ça devrait le faire. Si vous faites un petit saut en plus. Aïe, aïe, aïe. Ça c'est foutu je crois. Voilà. C'est mort. Il nous en reste une à faire. Ah bah non. C'est fini. C'est fini. C'est rempli. J'avais même pas vu que j'avais réussi. Donc on va finir la course. C'est même pas nécessaire de finir la course. Mais on va la finir. Et je vous montre que c'est rempli. Vous avez vu le principe. C'est pas forcément... Je vois pas d'autres solutions pour le faire. Si vous êtes un très bon drifteur, vous pouvez le faire en drift. D'ailleurs, tout comme on m'avait conseillé de le faire en drift. Mais moi je drift pas assez bien pour ça. Donc le mieux c'est de casser des trucs. D'aller entre deux checkpoints. Un petit peu. De drifter en même temps. De fouet. Casser des trucs comme je disais. Comme ici. Voilà. Je trouve que c'est plus facile avec cette voiture-ci. Mais bon, ça c'est à vous de voir. Comment vous voulez faire. Alors on va finir la course. Essayez de bien faire le boulet de démolition aussi. Ça marche assez bien. Après c'est la chaîne ultime. Voilà, on en a encore une. Donc vous voyez, il y a moyen de le faire en faisant la course normalement. Et vous ne devez pas tous les faire dans la même course. Donc vous pouvez recommencer, refaire une deuxième fois. Oui, moi je fais exprès de déraper. Je fais exprès des trucs pour voir si je ne peux pas obtenir des ultimes. Ben voilà. L'important c'est la maîtrise de voiture. Mettez bien ce qu'il faut en maîtrise de voiture. Ça vous permettra de garder votre chaîne plus longtemps et de la faire monter plus vite. Le but c'est vraiment de faire plein de choses différentes. Casser des trucs, faire des drifts. Peu importe. Bon allez, on va finir la course normalement maintenant. Voilà. Des pilotages propres. Des drifts au frein à main. Vous allez dans la brousse casser un peu des trucs. Voilà. Vous voyez le principe. Bon ici moi je les ai déjà donc je ne me casse plus la tête. Super prowess à la chaîne. Rien voilà, génial. Prowess à la chaîne, je ne sais pas quoi. Voilà. Allez on finit la course. Normalement maintenant. Alors l'exocène est assez fun à conduire. Ça peut bien vous aider aussi. Pélotage génial. Ça peut finir aussi en... Ça peut aussi finir en super prowess ce truc là. Pélotage propre ultime. Il faut une chaîne donc. Enfin on les a déjà comme je disais. Je ne peux pas empêcher d'essayer mais... Voilà on est arrivé. Et le défi est rempli. Ça m'a rempli quand même 13 minutes 57. Ce qui n'est même pas facile facile. Mais bon. Et l'autre il a mis 13 minutes 34 à la rigolade. Ok on continue. Je vous montre que c'est rempli. Et voilà. On va directement aller voir notre défi. Notre distinction pardon. Et vous voyez que c'est complété. Alors c'est le mieux que je peux vous proposer. Je suis désolé ça ne va peut-être pas vous satisfaire. Mais c'est un truc pas facile à faire. Moi je ne suis pas un grand spécialiste dans ce domaine là. J'ai dû chercher moi-même parce que je n'avais pas la distinction. Donc voilà. Je vous conseille de faire ça. Je vous souhaite bonne chance. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Merci.